Bonjour tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote aujourd'hui on est le dimanche 27 novembre et j'espère que vous allez bien oui comme vous pouvez voir je suis de retour dans mon environnement naturel je suis à Montréal au Québec Canada j'espère que vous allez bien moi ça va deux épisodes en moins d'un mois ben oui profitons-en parce que ça arrive pas souvent ces derniers temps donc sans plus tarder le pull que je porte donc ce pull là c'est un patron de tennis fiber art que j'ai fini je pense en 2019 c'est le city limit c'est donc qui construction raglante ou bête on peut le patron on décide à la fin si on veut le mettre côté stockinette ou côté reverse stockinette comme je n'avais pas de pull en reverse stockinette bon ben j'ai décidé de choisir celle là et on le fait en plusieurs couleurs c'est de la laine fingering deux bras ensemble pour faire une gauge dédiée c'est un pull que je mets assez souvent je me lève un peu voilà hop la dernière bande elle est bleue bien sûr il ya un fil qui dépasse parce que j'oublie toujours de couper tous mes fils voilà et sur le côté il ya des petites riches comme ça il est bien il est très confortable le patron était facile à suivre donc si vous cherchez un pull assez basique à utiliser pour utiliser de la laine à chaussettes avec deux bras ensemble je vous le recommande c'est city limit par tennis la vallée et la laine j'ai utilisé c'était plusieurs perlottes de monstache j'ai réussi à faire les couleurs qui allaient bien ensemble et c'est pour la majorité c'est sweet georgia donc là c'est la couleur tofino quelque chose un marron tout bête un bleu de sweet georgia et ces trois couleurs ce vert ici c'est cette espèce donc il ya un peu en ocre j'en avais pas assez pour faire une bande solide mais une petite ocre et cette couleur oui ici c'est bon je ne sais plus chicago je m'en rappelle plus je l'écrirai là je suis presque sûr que c'est chicago mais bon voilà mais c'est bien si vous avez de la laine dans votre stache qui n'a pas de laine dans son stache et si vous avez quelques pelotes de laine qui vont bien ensemble et que vous n'avez pas assez pour faire un pull uni vous pouvez toujours les mélanger dans un city limit ou bien vous pouvez en acheter d'autres pour faire un pull uni le city limit on peut utiliser ce qu'on veut comme laine voilà donc c'est tout pour ce que je porte je me rasse correctement voilà et maintenant voyons voir les projets finis donc oui j'ai un projet fini que j'ai déjà porté deux trois fois et c'est mon cardigan par andrea maori c'est le spark par andrea maori donc c'est je mettrai la photo là et c'est un un gilet avec un grand shawl collard tout en couleurs donc la laine la laine blanche c'est de la laine de nitpicks swiss swiss worsted sans couleur couleur naturelle et la laine en couleurs c'est de la laine que j'avais spiné moi donc la fibre c'était blue moon fiber art couleur christmas ball voilà je l'avais spiné ça il ya un petit moment ce pull là je l'ai commencé il ya très longtemps je l'ai commencé l'année dernière il est parti en time out pendant tout l'été et j'avais plus grand chose à faire pour le finir je lui ai rajouté des poches parce que bien sûr moi je pense qu'un gros cardigan comme ça on a besoin de poche et je l'aime beaucoup voilà je vous le montre encore un petit peu alors j'ai quand même eu des soucis avec ce pull il a fallu donc en fait il se tricote en rond et ensuite on fait des sticks on coupe pour pouvoir mettre le color le button band et pour que ce soit un cardigan et c'était la première fois que je faisais des sticks sur un pull j'avais déjà fait des sticks pour m'entraîner j'avais plus une retraite de tricot c'était into the world en tennessee je ne sais plus quelle année mais il y avait un petit un petit workshop pour apprendre à faire des sticks on avait fait un mug cosy c'était super facile ça s'était super bien passé donc là les sticks j'y suis allé allez pas de problème j'ai même enregistré une petite vidéo du procédé donc je vais la mettre ici bon ben voilà la partie tricot la première partie tricot de mon cardigan est finie donc maintenant il va falloir que je le coupe pour en faire un cardigan parce que maintenant c'est juste un tube un tube géant voilà donc il va falloir que je fasse première étape un renforcement deux colonnes de renforcement de crochet de chaque côté du stick et que je coupe à l'intérieur donc voilà c'est parti souhaitez moi bonne chance j'ai besoin de chance souhaitez moi bonne chance quand même voilà et voilà il est coupé prochaine étape le col et c'est fini donc oui comme vous pouvez voir je suis allée sans problème sans peur je me suis dit oh oui ça va marcher ça a très bien marché pour mon mug cosy ça marche bien pour tout le monde donc il n'y a fait repiquer les stitchs ouais quand j'ai remonté les mailles là pour pouvoir accoucher le col je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun point qui tenait ça se défaisait tout c'était une horreur ça commençait à tout se défaire il y avait des bouts partout c'était j'ai commencé à avoir peur je pensais que j'avais massacré mon pull et que il m'a pris énormément de pas à tricoter puis bon la laine c'est moi qui l'ai fait et tout donc j'aurais été quand même assez embêté de le jeter à la poubelle donc maintenant c'est c'est super moche parce qu'il a fallu que je fasse que je fasse une espèce de couture en urgence comme ça pour éviter que tout ce que tout se défasse vous pouvez voir là ça faisait tout donc maintenant il ya une espèce de de grosse couture en bourrelé abominable heureusement c'est dedans heureusement quand même le button band est assez conséquent donc ouais j'avais peur qu'ils se mettent bien comme ça et qu'ils se voient mais pour le moment quand je les portais bon ben attendez je vais le mettre ça sera peut-être plus simple pour vous expliquer ce qui se passe donc oui voilà déjà je vous montre donc il a les manches très longues j'aime bien moi je peux les porter quand j'ai froid portent comme ça et quand je suis à l'intérieur ben tu les retournes un petit peu enfin on voit moins on perd un peu du dessin mais c'est pas grave voilà mais revenons à la catastrophe des sticks donc oui comme vous pouvez voir le button band je parlerai des boutons après est quand même assez large donc il tient comme ça ça va l'abomination est à l'intérieur ça se voit pas trop donc c'est pas très gênant au début je me suis dit je pourrais peut-être coudre un ruban dessus pour pour que ça se voit pas et tout mais j'ai pas envie de rajouter encore une épaisseur il ya quand même assez d'épaisseur là c'est assez assez rigide j'ai pas envie de rajouter encore quelque chose en plus donc franchement ça va rester comme ça ça se voit pas voilà j'aime bien le col quand on a le temps de faire comme ça là puis quand on n'a pas froid oui voilà voilà donc oui le patron ne demandait pas des button band et des boutons mais je m'étais dit que je voudrais peut-être le fermer pour le moment je n'ai pas de bouton mais vous savez quoi il ya quelques jours je l'ai mis je l'aime bien comme ça sans bouton donc je pense que je ne vais pas acheter de bouton parce que j'ai peur que ça le rigidifie un petit peu tout ça donc il va rester comme ça donc j'aurai des trous d'un côté mais pas de bouton band c'est pas grave voilà spark garde cardigan enfin fini et ouais je l'aime bien donc je sais pas si vous êtes avec moi depuis un bon moment merci de me suivre depuis si j'en compte mais vous vous rappelez peut-être que l'année dernière j'avais tricoté déjà les deux manches et qu'elles étaient trop serrées donc je les ai refaites une taille plus grande bah vous savez quoi j'ai bien fait parce que là elles sont elles sont pas serrées mais elles sont juste si s'il y avait quatre points en moins serait trop petite donc ok j'ai un pull en laine dessous mais quand même donc j'ai bien fait de pas faire la fainéante pour une fois et de tout défaire et de tout refaire parce que sinon je n'aurais pas pu mettre mon pull voilà je vous montre encore un coup je l'adore j'adore les couleurs j'ai bien je suis contente d'avoir ajouté des poches parce que comme comme je disais un cardigan épais comme ça je pense que oui il faut des poches parce que là les quelques fois où je les mets ça me servait de manteau le matin le manteau de veste le matin quand il fait un petit peu frais ben pour partir au boulot voilà plutôt que de mettre une veste je mettais ça et voilà donc ça c'est mon seul projet fini et j'en suis très contente regarde je vous montre encore j'adore les couleurs j'adore cette laine était super moche une fois que je les finis elle était vraiment un peu trop bariolé un petit peu trop vomite clown comme j'aime bien dire ouais c'était mais alors là avec le blanc en contraste avec le blanc comme ça ça rend super bien finalement finalement cette laine est très belle si je peux dire c'est pas moi qui les teinte donc finalement ouais blue moon fiber art a bien fait de la teinte comme ça parce qu'au début je me disais c'est c'est super mal fait qui aurait qui voudrait mettre ces couleurs là ensemble et tout mais ouais non c'est très beau voilà bon qu'est ce qu'il y a là bon oui rien bon elle n'est pas la laine n'est pas super régulière donc il faut voir il y a des endroits un peu plus épais que d'autres mais ça rajoute un peu de texture au pull et c'est pas grave voilà je vous montre encore un coup regardez ces couleurs ouais c'est super beau voilà bon je l'arrête je l'enlève parce que depuis l'enlène à l'intérieur il fait quand même assez chaud donc c'est tout pour les projets finis je vous ai parlé il y a quinze jours donc je pouvais pas en avoir un autre si rapidement j'ai fait quelques progrès sur mes projets en cours donc je vais vous parler de ça maintenant alors la dernière fois je vous ai parlé et je vous ai dit que vous les verrez plus et vous voyez encore mais cette fois ci c'est la dernière je vous prends enfin la dernière jusqu'au printemps voilà mon genti qui fait officiellement des rayures c'est et j'utilise juste une pelote donc c'est juste un effet de pooling c'est assez rigolo parce qu'au début il n'y en a pas et pourtant tout ça est la même pelote et plus je au plus je tricote au plus il a des petites rayures donc c'est assez marrant ça me déplaît pas du tout et ouais bah c'était donc ça je l'ai amené en projet de voyage parce que je fais énormément ces deux dernières semaines j'ai pas mal voyagé sept heures de voiture deux heures de train un peu d'avion encore de la voiture pendant trois heures bref énormément de voyages et ça c'était un bon projet à amener quand on voyage parce que j'ai tricoté en rond jusqu'à jusqu'à ce que mort s'en suive donc oui beaucoup de beaucoup de tricots beaucoup de kilomètres de stockinette là donc je suis contente parce que j'ai fini le corps donc je pense que je vais l'arranger dans le placard jusqu'à la jusqu'au printemps mais j'ai plus grand chose à faire ok j'ai deux manches mais j'ai plus que le le ribbing du bas et deux manches donc je pense qu'au printemps je serai contente de le retrouver et très vite j'aurai un projet fini et je vous ai déjà parlé de ce projet mille fois mais je le redis un petit encore une fois c'est le gentil par josé paquin et la laine c'est cette laine délicieuse de julie aslin merletto cachemire cachemire soit mérino cachemire soit franchement c'est un régal un régal à tricoter et ça sera un régal à porter donc j'ai bien hâte et je vous conseille cette laine si si vous ne la connaissez pas et vous cherchez quelque chose de super doux je vous la conseille très bien et la couleur c'est birch gris clair on ne voit pas bon c'est pas grave là voilà gris clair deuxième projet en cours c'était le harley de collection nitpicks voici le patron et que j'ai à peine commencé la laine c'est cette laine là city tweed dk weight de nitpicks à aujourd'hui la couleur est très bonne donc oui c'est un vert vert jaune chartreuse twingo des années 90 on va s'en prou un peu comme ça c'est vrai ouais on dirait j'aime bien le j'aime bien la chartreuse j'aime bien voir de la chartreuse je ne vois pas souvent allez donc c'est un pull on commence par le col donc c'est un pull avec énormément de torsades hop on peut voir ici ouais donc le col est tout en torsades après je lui mettrai un petit eye cord encore dans un eye cord on a des torsades sur les manches et des torsades dans le raglan et le long des côtes donc j'ai fait tout le col alors le col il m'avait énormément de temps parce que il se passe quand même beaucoup de choses il y a des petites torsades là une grande torsade là bref il fallait que je regarde ou que je défasse donc j'en ai fait pas mal comme ça que j'étais chez ma copie avalimor et je l'ai fait pas mal mais bon j'ai fini le col donc là bientôt là vous avez les trous pour le cordon il va falloir que je coupe tout ça je sais pas exactement comment mais comme ça et passer le cordon à l'intérieur donc ça c'est le col et ensuite on pick up stitches et on commence le corps et là vous pouvez voir j'ai commencé le grand câble pour les manches ici le petit câble pour le raglan pour le moment ils sont encore à côté on augmente de chaque côté du raglan ouais pour le moment tout va bien ça se passe quand même assez doucement ça se passe quand même assez doucement parce qu'il y a beaucoup de câbles il faut que je fasse attention mais ça va là il y a quand même pas mal de points juste en stockinette donc même si la partie câble sur les côtés va doucement là ça va vite donc on s'avance petit à petit et la laine est édique et weight donc c'est quand même assez épais voilà comme ça sert mais c'est quand même assez épais donc ça va relativement vite alors quelque chose qui est bizarre sur le patron j'ai suivi le patron mais donc quand on sépare pour les manches le devant et le derrière j'ai dix points de moins derrière que devant c'est bizarre parce que moi je me dis que si j'avais dû faire en général dans les pulls les le devant et le derrière sont un même nombre de points mais si j'avais dû en faire un plus petit que l'autre je me serais dit que je faisais le devant plus petit que le derrière je sais pas j'ai le dos plus large que ma poitrine je sais pas donc dix points d'écart c'est quand même beaucoup je suis le patron j'espère que ça va marcher je vais continuer un petit peu encore je vais continuer peut-être encore 5 cm et j'essayerai je le mettrai sur un câble et j'essayerai pour voir ce que ça donne ça m'a ça m'a étonné voilà ce que vous avez déjà fait les pulls où on avait moins de points derrière que devant cela ok je veux bien croire quand j'en serai au 5 que ce soit plus grand devant derrière d'accord mais là je suis plus large de derrière que devant enfin non je suis pareil des deux côtés mais bizarre voilà et et je dois dire aussi que ouais quand j'ai dû pick up stitches du col pour le corps ça ça a été la galère parce que on vous dit pas à quelle ration on vous dit ouais pick up je ne sais plus combien de points et démerde toi ça a été très pénible parce que c'était pas c'était un ratio donc c'était pas tous les points c'est pas tous les deux points tous les trois points c'était un ratio vraiment bizarre donc ça m'a pris énormément de coups je dirais cinq ou six coups pour avoir à peu près le bon nombre de points il a fallu que je fasse après une une ligne de net où j'ai fait un petit peu des des augmentations par ci par là pour m'en sortir donc j'aurais bien aimé que le patron soit un petit peu plus détaillé pour pour me donner au moins une un guide je sais pas moi pick up three out of four or two out of three ou quelque chose quoi ouais j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu mieux détaillé mais bon j'ai réussi et si j'ai réussi n'importe qui peut réussir aussi donc voilà c'est le harley harley pas harley harley comme harley coeur à vif je sais pas si vous vous rappelez de cette série quand j'étais ado ouais et comme tout le monde j'étais amoureuse de drasic il y a que les vieilles qui vont connaître les vieilles françaises est-ce que vous étiez aussi amoureuses de drasic je sais pas pourquoi je pense à hartley coeur à vif non c'est le harley voilà le pull harley et il va mettre du temps mais c'est pas grave donc ouais voilà ça c'est tout pour mes projets en cours je suis bien tentée de commencer un autre projet je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi j'ai reçu ma commande de nitpix j'ai fait une très grosse commande de nitpix plus tôt dans le mois le début du mois parce que c'était j'ai les soldes et que moi je ne peux pas résister les soldes donc je vous en parlerai je pense que je ferai je l'ai pas là avec moi elle est dans l'autre salle donc je ouais je ferai un petit encart à la fin pour vous montrer ma laine et je vous dirai ce que je compte voilà donc autre projet en cours c'est ma couverture de température mon projet épique donc oui je sais les six premiers mois de l'année j'étais super motivée et j'avais le temps de faire un épisode par mois pour vous montrer les avancées de mon projet épique malheureusement je n'ai plus le temps donc je vais prendre un petit peu cinq minutes là pour vous parler de ma couverture donc le projet épique c'était un projet que j'ai lancé un iteulang que j'ai lancé au mois de janvier c'était donc l'idée c'était de de travailler sur un projet un peu tous les jours ou un peu de temps en temps et prévoir un projet qui allait nous durer toute l'année un projet à long terme donc moi j'avais choisi de crocheter une couverture de température où chaque hexagone représente une journée avec la température la plus basse de la journée non la température moyenne de la journée pardon la température la plus basse c'est la température la plus haute donc j'ai récupéré 16 couleurs j'ai fait une gamme de températures et tous les jours de l'année j'ai fait un petit crochet donc un petit rond en crochet donc là vous pouvez voir c'était au début de l'année en janvier c'était bleu et violet il faisait froid donc ensuite ça commençait à se réchauffer nous avions des verts le vert foncé c'est 0 donc tout ce qui est plus chaud que vert foncé c'était des températures positives et tout ce qui était bleu et violet était des températures négatives donc là vous voyez ça va de plus en plus chaud de plus en plus chaud cet été il a fait bien chaud vous pouvez voir les températures au fur et à mesure c'est plus de 37 donc oui on a des bonnes des bons écarts de température ici au Québec et ce violet là c'est moins de moins 20 et il y a même des journées où je ne sais plus où où il a fait moins de moins 20 tout le temps ouais enfin bon c'est pas grave ça arrive c'est le Québec mais oui donc pour les gens qui pensent qu'au Canada il fait toujours froid bah c'est faux regardez ma couverture de température en été il fait très chaud voilà et donc là c'était l'automne nous recommençons à partir dans les oranges donc le début fin du mois d'octobre et début du mois de novembre c'était n'importe quoi il y avait des journées où il faisait très chaud des journées où il faisait très froid donc vous pouvez voir les couleurs bah c'est un peu n'importe quoi aussi ouais ça fait plutôt un gradient mais assez n'importe quoi et je reviendrai au petit truc qui se balade dans deux secondes et voilà donc là on repart dans des températures plus froides et là bah j'étais pas chez moi pendant dix jours donc pendant dix jours je n'ai pas pu faire mes petits hexagones donc je suis revenue en début de semaine j'ai rattrapé mon retard enfin je suis en train de rattraper mon retard petit à petit donc ça c'est j'ai réussi à faire les hexagones de température pour tous les jours où j'étais pas là j'ai pas encore eu le temps de les accrocher dans la couverture donc j'ai commencé mais j'ai pas fini c'est pour ça qu'ils sont en train de bouger mais bientôt ils sont dans la couverture puis là bon bah j'ai repris j'ai repris les choses sérieuses j'ai deux jours où ils sont bien mis donc voilà donc ça c'était mon projet épique c'était un projet fun bon bah c'est dans un mois c'est fini bah c'est bien je pense j'aime toujours faire celle-ci mais je serais contente de passer à autre chose donc voilà et j'espère si vous aussi vous avez fait un projet épique que vous êtes ouais vous êtes toujours en train de le faire que vous n'avez pas laissé tomber ou que vous l'avez peut-être déjà fini et ça tant mieux pour vous voilà donc c'est tout pour le projet épique oh mon dieu j'avais oublié j'ai un autre projet en cours je vous le montre de suite je vois pas grand chose mais c'est pas grave donc c'est un bonnet bonnet que je viens de commencer hop je l'ai commencé hier soir je l'improvise complètement donc voilà la laine c'est de la laine que je viens d'acheter pendant mon voyage à Baltimore donc ça c'est un ça c'est de la laine qui vient de Baltimore euh worsted weight dans les tons de jaune rose avec un petit peu de noir j'aime bien les le barber pole ici donc voilà just to ply ah ouais donc je ne me rappelle plus le nom de la compagnie je l'écrirai ici le tag est quelque part je ne sais pas mais je vous montrerai c'est une petite compagnie de Baltimore donc voilà ça ce sera mon bonnet souvenir de de mon séjour à Baltimore et ça donc elle est je la tricote ensemble avec un brin de mohair noir tout bête alors le brin de mohair ça il y a encore le tag je vais l'enlever donc c'est la compagnie Biche et Buche Buche et Buche oui Biche et Buche une compagnie que je ne connaissais pas donc ça je l'ai acheté à Philadelphie dans le magasin de laine loupe donc avec un nom pareil je me disais que c'était peut-être français ou québécois bon ben la dame du magasin m'a dit que c'était une compagnie française une petite ferme voilà deux filles qui ont acheté une ferme en France et qui font leur propre laine bon elles ne font pas pas leur mohair parce que là celle-là elle vient d'Italie donc mais ouais c'est du c'est du mohair je ne connais pas cette compagnie donc je ne sais pas ce qu'elles font d'autre mais ça c'est du mohair noir tout bête doux mais sans plus quand on peut trouver ça n'importe où n'importe où donc voilà et les deux ensemble ben ça fait très beau et le bonnet donc comme je vous l'ai dit je l'invente un peu je voudrais un bonnet voilà je voulais un bonnet avec une brime quand même assez grande pour pouvoir me réchauffer les oreilles et là donc j'ai fait juste castone 96 j'ai fait une vingtaine de lignes de ribbing juste assez pour en avoir sur les oreilles là ensuite donc j'ai fait une augmentation tous les 10 points pour l'avoir un peu plus slouchy parce que j'ai souvent mes cheveux en queue de cheval et donc il faut de la place dans le bonnet et je me suis j'ai décidé de faire un petit câble un petit motif sympa vu que la laine est quand même déjà pas mal chargée je voulais essayer de faire un motif qui casserait un petit peu les couleurs donc je voulais faire un motif de slip stitches je suis allée dans mon dictionnaire donc oui je suis allée dans mon dictionnaire vous allez dire mais qu'est-ce qu'un dictionnaire je suis allée le chercher donc c'est ça c'est un ensemble de livres de Vogue Knitting ah non ouais où il y a des points des points de référence donc là c'est de Knit and Pearl il y a alors je sais plus il y a il y a six volumes là c'est ceci et le volume quoi volume 1 oui il y en a six alors il y a Knit and Pearl ensuite il y a Colorwork il y en a un pour le crochet il y en a un pour les edging je ne sais plus les autres je ne me rappelle plus mais il y en a six et c'est des bons livres de référence j'aime bien c'est Seb qui me les avait acheté une année à Noël qui m'avait surpris avec ça et c'était c'était très bien donc en gros hop vous pouvez voir il y a des swatchs avec des points pour s'inspirer voilà et moi donc hier soir je regardais un petit peu on me demandait ce que j'allais faire et je pense que je vais faire quelque chose de modèle 50 hop voilà je me dis faire quelque chose un peu dans ce style là voilà alors bon je ne pense pas faire alors ça c'est des slip stitches qui fait les petites barres horizontales je ne pense pas les faire aligner comme ça je ne pense pas les faire tous les points comme ça mais j'aime bien donc là c'est juste on tricote deux on slip deux avec la laine devant pour faire une barre et on continue à tricoter voilà donc je pense m'inspirer de ça faire des petits points et mais pas faire des cotes comme ça je pense faire alterner faire des petites barres ici puis après des petites barres là enfin on va voir je n'ai pas encore décidé mais quelque chose comme ça et peut-être que je changerai d'avis parce que là je ouais je viens vraiment tout juste de commencer donc vous pouvez voir j'ai fait juste une série de petites barres donc oui est-ce que la ligne d'après je la referai par dessus est-ce que je la laisse passer est-ce que je la ferai là on verra je n'ai pas encore décidé mais en tout cas je me languis de voir le résultat parce que la laine est très douce le mélange le mélange des deux laines j'adore et ouais et j'aime beaucoup la couleur ouais donc bientôt j'aurai un nouveau bonnet et je suis contente c'est pas que j'ai pas assez de bonnet j'en ai plein mais ça fait toujours plaisir d'avoir un nouveau bonnet voilà donc cette fois-ci c'est tout pour le tricot j'ai un petit peu de couture alors je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais dans l'idée ça sera pour l'année prochaine maintenant j'avais dans l'idée de me faire une veste en quilt alors je voulais prendre le patron de Tamara Jacket voilà et je voulais faire mon propre tissu mon propre quilt le couper et m'en faire une veste tout ça avant le début de l'hiver c'était vraiment très ambitieux devinez quoi bien sûr ça ne va pas arriver mais j'ai quand même fait des progrès voilà et j'ai le le dessus du quilt donc je vous montre avant de parler voilà donc le patron que j'ai suivi c'est un patron de Pearl Soho que je mettrai ici un patron gratuit c'est juste des je sais pas des moulins avant on dit bon c'est c'est juste voilà on prend des petits carrés on les coupe en deux on en fait on en fait des triangles on en refait des carrés et chaque petit carré ben on les met on les met en groupe de quatre chaque groupe de quatre on les met par les uns à la suite des autres et voilà donc moi mon idée c'était voilà d'avoir une couleur principale ce rouge avec des petites fleurs et puis alterner voilà dans dans chaque unité j'ai quatre rouges à petites fleurs et puis quatre autres couleurs qui vont bien ensemble les tissus viennent de Connected Thread pardon qui est le pendant tissu de Newpix c'est une compagnie que j'aime beaucoup donc bah écoutez voilà j'ai le dessus maintenant c'est l'hiver donc je ne vais vraiment pas faire une veste en quilt parce que maintenant il me faut les gros manteaux donc c'est trop tard pour cette année mais c'est pas grave écoutez je vais peut-être le continuer un petit peu et et ça sera prêt pour pour la saison prochaine alors si de loin comme ça vite fait si je passe c'est super vite fait comme ça on dirait que c'est parfait mais bien sûr ça ne l'est pas mais donc il y en a qui sont pas mal comme ça les les tissus la juiniture des tissus est à peu près correcte à pas mal d'endroits mais alors il y a des endroits où il est super beau ouais mais alors il y a des endroits où c'est n'importe quoi là par exemple regardez c'est pas aligné enfin bon mais vous savez quoi là c'est pas aligné une fois que ça sera coupé et que ça sera en forme de veste ça ne se verra plus et même si ça se voit c'est pas grave parce que dans l'ensemble c'est super joli donc je vous le bien sûr bon j'ai pas encore j'ai pas encore le patron j'ai pas encore acheté le patron mais j'ai pas assez de tissu donc je pense que le reste je ferai pas je continuerai pas le quilt le reste je le ferai il me reste beaucoup de tissu comme ça donc ça sera en tissu uni enfin pas uni à petite fleur mais juste en tissu rouge et certaines parties seront en quilt alors j'essaierai quand je couperai les parties du patron j'essaierai d'utiliser le quilt au maximum mais je me dis il y aura certainement des bouts de manche ou une partie du corps du devant du derrière qui sera juste rouge et vous savez quoi là ça sera c'est l'esprit c'est l'esprit du quilt c'est d'utiliser oula désolé je viens de mettre un coup de genou dans la caméra oui l'esprit du quilt c'est d'utiliser les petits bouts de tissu qu'on a donc voilà il sera rouge et comme ça donc la prochaine étape c'est de mettre le derrière donc le derrière ça sera ce tissu là qui est magnifique je trouve voilà le bleu à fleurs avec plein de fleurs et tout donc ça ça sera il faut mettre le batting l'intérieur du quilt le mettre en sandwich avec ça et faire et recoudre ensemble pour que les deux soient attachés donc pour pour la partie quilt je pense que je vais juste suivre les lignes et peut-être là je sais pas encore si je ferais des petits zigzags en freestyle ou si je ferais juste des lignes encore je sais pas j'ai pas encore décidé on verra comment ça arrive comment l'inspiration arrive au moment où je suis en fait oh regardez celui-là comme il est trop haut pas droit mais c'est pas grave voilà encore un petit coup ouais je je suis quand même assez contente de moi mais ça sera certainement pas fait je sais pas peut-être que je tricoterais que je coudrais quand même cet hiver dessus pour l'avoir au printemps on verra oui je pense qu'au mois de mars ça serait une bonne veste pour le mois de mars et finalement alors c'est ni de la couture ni de mais bon c'est quand même ni du tricot ni de la fibre mais c'est quand même un petit craft donc je voulais vous parler de ça donc ça c'est un un petit carré de soie que j'ai teint moi-même alors j'avais acheté cet été je suis allée à un festival de laine pas très loin d'ici et j'ai acheté un kit de de teinture végétale chez Marie-Bébin je vous mettrai le lien ici et qui venait avec tout ce qu'il fallait pour faire ce petit carré de soie donc il y a le carré et il y avait des petits échantillons de de fleurs séchées donc j'ai fait ça j'ai suivi les instructions qui venaient dans le kit ça m'a pris à peu près 10 minutes à faire ça a cuit un petit peu je ne sais plus combien de temps et bon bref ça ne m'a vraiment pas pris longtemps et j'aime bien le résultat donc je me suis filmée en train de le faire donc je vais vous mettre le petit film ici bon ben aujourd'hui je voulais faire mon kit de teinture végétale que j'avais acheté au festival twist dans le stand de Marie-Bébin donc c'était un kit où il y a un foulard en soie et de quoi faire de petites fleurs pour faire de la teinture végétale donc je me suis déjà partagé ça avec vous donc dans le kit nous avons les instructions voilà il y a un petit carré de soie différentes petites fleurs séchées des pelures d'oignons du coréopsis et du cosmo les pelures d'oignons sont là donc je ne sais plus ce qu'il y a là des fleurs et du bois de campèche voilà moi ces derniers temps j'ai aussi récupéré les dernières petites fleurs du jardin que j'ai pressées vous pouvez en voir là donc il y a des capucines et des petites pensées on est plein je ne peux pas vous montrer si je peux vous les montrer comme ça oh dans quel temps oui voilà donc je vais essayer de faire un petit foulard avec ça et regarder comment ça marche allez je vous tiens au courant je vous tiens au courant bon ben voilà j'ai hâte de regarder à quoi ça ressemble on dit un petit jambonneau je vais les faire avec vous voilà et donc revoici le résultat comme vous pouvez imaginer bon ben c'était plié comme ça vous pouvez voir qu'il y a des endroits où c'est patin mais j'aime bien oui je suis contente du résultat alors oui c'est si je devais le refaire déjà bon ben j'utiliserais moins de ouais j'utiliserais moins de choses c'est un petit peu un petit peu chargé dirons nous ça c'était ce petit bois là là ouais c'est ça teint super fort il y en a de partout ouais c'est un petit peu trop chargé on voit plus rien après bon c'est dommage que les extraits de fleurs que j'avais qui venaient avec le kit c'était pas des fleurs pressées c'était juste des fleurs qui avaient été séchées mais elles n'étaient pas pressées dans des jolies formes de fleurs donc en fait j'ai pas de j'ai pas de formes de fleurs oui c'est des c'est des jolies tâches abstraites de de couleurs mais on voit pas que c'était des fleurs alors que si vous regardez les créations de Marie-Lébin je peux vous en remettre quelques-unes ici bah oui vous pouvez voir que dans ses créations elle elle met des fleurs séchées pressées donc on voit que c'était des fleurs bon j'aurais préféré ça et moi j'avais découpé quelques fleurs juste dans le jardin et je les ai mises aussi j'espère que vous l'avez pu voir dans le film bon bah ça n'a pas marché non plus on voit à peu près mais bon c'était pas des fleurs réputées pour la teinture c'était des fleurs de capucine et des fleurs de pivoine c'est tout donc ouais alors vous pouvez voir un peu là ouais là on voit peut-être non on voit pas que c'est des fleurs franchement on voit pas donc ouais ça c'est un petit peu dommage c'est mon seul regret j'aurais préféré qu'on voit que ce soit des fleurs mais bon c'est pas grave c'est joli alors en général vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais d'un petit carré de soie comme ça bon bah je me fous dans les cheveux comme ça voilà et ça me fait hop donc j'aime bien voilà ah c'est pas facile de se faire un doigt dans la caméra non c'est vraiment pas facile de se faire un doigt dans la caméra je vais essayer encore tout et si j'y arrive pas on m'attend pire ah ça y est voilà donc oui je le mets comme ça et donc ça va très bien les petits bouts abstraits ça va très bien peut-être même si c'était des fleurs vu que c'est tout plié les uns sur les autres ben on verrait pas donc tiens je vais le garder voilà donc est-ce que je recommande ce kit oui pourquoi pas j'aurais préféré comme je viens de vous dire que c'était des fleurs que ce soit des fleurs séchées mais ça m'a donné envie de l'été prochain de faire pousser plus de fleurs dans le jardin de faire pousser des fleurs à teinture il faut j'ai un livre enfin et sur internet il y a plein de documentation pour savoir quelles fleurs t'aiment bien ou quoi donc ouais je pense que je me ferai un petit bac avec des fleurs que je récupérerai que je presserai et l'année prochaine je me ferai d'autres voilà ouais d'autres petits carrés de soie comme ça pour faire des bandeaux ou peut-être pour me faire plus vous imaginez là une petite tunique ou une petite robe beige ou écru avec des fleurs là là sur le yoke ça devrait être super joli donc et après le coudre soi-même oui ça serait un beau projet je ne sais pas si je me lancerai là-dedans je pense que il vaut mieux que je reste sur la petite échelle voilà des foulards c'est facile ça m'a pris vraiment pas longtemps et je suis contente du résultat bon ben voilà c'est bon ben voilà c'est à peu près tout donc comme je vous disais en introduction on est le 27 novembre ce qui veut dire que dans 3 jours c'est le mois de décembre comment cela est-il possible je ne sais pas mais bon c'est comme ça et ce qui veut dire décembre dit vlogmas donc je vais essayer de faire un vlogmas cette année ça fera la 3ème fois que je le fais j'espère que je vais avoir assez de temps pour vous donner un épisode tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours ou toutes les semaines on verra je ne vais pas mettre trop de pression non plus il ne faut pas exagérer mais j'aimerais bien faire vlogmas et je me prépare pour vlogmas donc laissez-moi vous montrer ce que j'ai déjà préparé pour vlogmas ou ce que j'ai en tête donc comme je viens de vous le dire je suis prête pour vlogmas j'ai reçu mon calendrier de thé de David Stee c'est quelque chose que je fais vlogmas ou pas mais que j'aime bien faire pour oui pour pour l'avant c'est 24 jours de thé c'est des petits thés différents voilà je ne l'ai pas encore ouvert je l'ouvrirai avec vous le 1er décembre j'aime bien le matin que je me lève au petit déjeuner décorer mon petit thé de la journée et ces deux dernières années pendant vlogmas on le faisait ensemble on le découvre ensemble donc voilà je suis prête j'ai mon calendrier et en même temps j'ai ce calendrier là qui est vide encore oui je sais c'est le même calendrier celui-ci est vide c'est un de déjà quelques années et donc dans celui-là il y aura de la laine probablement le sang vide il faut que Seb le remplisse il a encore 3 jours pour le faire donc ça va aller donc tous les jours dans ce carnet là dans ce calendrier là il me met de la laine que je tricote dans un projet alors d'habitude les autres années il fait ça depuis super longtemps depuis je pense 5-6 ans donc d'habitude je mettais des petits carrés dans une couverture de reste mais depuis l'année dernière voilà l'année dernière j'ai eu une autre idée j'ai décidé d'en tricoter des chaussettes voilà des bakloun j'adore ce mot bakloun donc voilà et ça ce sont mes bakloun de l'année dernière donc j'avais tricoté le début de la chaussette avant le calendrier de l'avant et vous pouvez voir si vous comptez bien il y a 24 bandes une par jour avec une pelote une petite pelote différente chaque jour donc j'adore ces chaussettes en général dès qu'elles sont propres je les remets je les remets la semaine d'après elles ont été utilisées pendant un an bon à part cet été quand il faisait très chaud ok mais elles ont été mises je dirais au moins 40 fois et voilà elles tiennent encore bien alors juste le seul problème alors ces talons avaient été faits en laine de Sonia Tricotte c'est de la super wash merino nylon mais comme vous pouvez voir elle ne tient pas super bien alors ça c'était des restes d'un petit t-shirt que je m'étais fait je ne me rappelle plus le nom mais je vais vous le mettre ici sur le t-shirt c'est nickel elle n'a pas boudoché il a toujours l'air comme neuf mais là ouais le talon pour moi c'est la partie des chaussettes qui s'abîme le plus vite et bon l'année prochaine je mettrai pour mon talon une laine plus résistante comme le toe par exemple et ça c'est de la laine de stroll de knit picks et en général c'est ma laine préférée pour faire les orteils et les talons donc cette année je ferai aussi des talons en stroll je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire enseigner un tripote et du coup les deux côtés sont bien le reste des chaussettes est très bien voilà donc je suis super contente de dans trois jours commencer une nouvelle paire de chaussettes de l'avant alors si jamais vous aussi voulez vous faire une paire de chaussettes de l'avant je vois ça serait cool que ouais si jamais je peux arriver à motiver quelques personnes à en faire aussi ça me fait rire voilà et vous serez bien contentes à noël d'avoir une paire de chaussettes pour attendre une paire de noël donc juste quelques petites informations chaque bande en fait ne prend vraiment pas beaucoup de laine entre 1,5 g et 2 g donc vraiment pas beaucoup pour vous donner une idée j'ai pesé ça regardez c'est rien de laine mais juste avant d'enregistrer je l'ai mis sur un balance de cuisine et ça ça fait 1,5 g donc si vous avez des petits bouts de laine comme ça ça vous suffit pour une journée donc c'est vraiment rien du tout tout le monde a des petits bouts de laine comme ça qui traînent ou pas mais sinon vous pouvez couper un petit bout de laine comme ça d'une pelote si vous n'avez pas de reste voilà donc il ne faut vraiment pas beaucoup de laine pour faire des rures pour des chaussettes je leur montre encore un coup vous les avez déjà vues mais ce n'est pas grave voilà chaussettes de l'avant qui commencent en 3 jours donc je suis contente alors je vais juste avoir un petit dilemme c'est que le matin normalement au petit déjeuner je fais mon petit hexagone de couverture de température qu'est-ce que je vais faire maintenant le matin est-ce que je vais faire la bande de mes chaussettes de l'avant ou est-ce que je vais faire mon petit carré parce que les deux doivent être faits dans la journée et je n'aurai pas le temps de faire les deux au petit déjeuner il va falloir à moi je ne vais quand même pas prendre un petit déjeuner mon boss ne serait pas trop content si j'arrive trop en retard au boulot tu comprends j'ai les chaussettes de l'avant et la couverture à tricoter moi le matin avant d'arriver même s'il est cool je doute que ça passe bien donc il va falloir que j'en fasse un le matin un le soir je ne sais pas encore ce que je vais décider qui sera fait quand on verra et si jamais je ne suis pas non 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 il ne faut pas que j'ai ça il faut que je fasse les deux quand même mais bon ça va je peux le tricoter le soir dans la télé c'est pas très grave voilà c'est tout je vais passer dans l'autre pièce et vous parler de ma grande commande de Netflix à tout de suite bon finalement je suis revenue ici parce que c'était plus pratique d'aller chercher ma commande que de que de trouver une bonne lumière et d'amener d'ordinateur dans l'autre pièce voilà donc je suis là mais avec ma commande de Netflix regardez c'est tout ça oui c'est pas mal de l'année c'est parti je me suis fait plaisir je pense que j'ai de quoi tricoter pour tout l'hiver donc déjà leur livre était leur livre de patron était tous en solde à 40 à 70% donc j'ai pas pu je n'ai pas pu résister donc j'ai acheté ce livre là alors ce pull là ça fait un moment que je voulais le faire donc je crois que j'ai eu le livre en entier pour 3 dollars alors que sur Avelry ce patron là 7 et j'ai plein d'autres patrons donc bien sûr je n'ai pas pu résister voilà donc ça ça sera sur mes aiguilles très bientôt et donc c'est Mosaic Medley Denis Pix et en fait il y a plein d'autres d'autres beaux pulls donc j'ai acheté le livre en entier pour ça mais regardez celui là est sympa il y a il y a des châles il y a attendez je peux aussi je le prendre comme ça on va le voir ensemble non on ne voit pas attendez oh ils en parlent j'aime beaucoup ce col aussi hop là regardez ce col là est très sympa aussi donc je ne mets pas trop de col double comme ça mais c'est très mignon il y a des bonnets il y a d'autres cols et c'est tout fait avec des slip stitches voilà donc c'est pas c'est pas vraiment de ouais c'est pas du jacquard c'est juste des slip stitches on travaille avec juste un brin de laine à chaque ligne et voilà j'aime je pense que ce pull là ouais c'est un pull qui irait très bien dans ma garde-robe donc j'ai acheté ce livre ici ensuite j'ai acheté celui là aussi je lui payais 2 dollars donc c'est que des patrons en gardeur stitch en point mousse pardon voilà et je l'ai eu là encore j'ai aimé beaucoup ce cardigan là un patron pour 2 dollars c'est très bien et il y a aussi pas mal d'autres patrons qui sont intéressants que je n'avais pas vus avant qu'ils soient intéressants regardez ces mitaines enfin ces moufles ils sont jolis hop là ensuite il y a oui ce petit ce petit gilet là voilà qu'on met juste j'imagine dans une soirée d'été un peu froide ou après un orage ou quoi voilà un orage bien sûr tout le monde a des habits à mettre pour après des orages un petit col et moi j'aime bien le poing mousse ah oui cette veste là regardez ça un pull à capuche avec des grandes poches c'est très joli bon dans le patron il n'est pas fermé mais je l'imagine bien fermé avec une fermeture éclair donc pourquoi pas je voilà moi j'ai acheté le patron pour juste ce petit gilet sans fermeture avec j'aime bien le petit détail sur la manche est-ce que je le ferai bientôt je ne sais pas mais il y a ce pull aussi qui est sympa donc là le poing mousse c'est juste sur le col sur le yoke pardon ça c'est en stockinette mais c'est sympa ça aussi je le verrais bien dans mes garde-rômes pourquoi pas je oui avec une laine une laine filet main quand on n'a pas beaucoup de en général on a beaucoup moins de yardage que de la laine du commerce donc là je pense que si en tricotant je ne sais pas moi 200 grammes je ne sais pas comment ça fait mais 2 2,13 de fibres ça suffirait pour faire un yoke et puis après acheter de la laine du commerce neutre pour faire le cork c'est sympa aussi donc ouais je suis contente je suis assez contente de mon achat pour le prix ça valait la peine et le troisième que j'ai acheté c'est celui-ci alors celui-ci j'avais déjà failli il est un petit peu vieux je crois qu'il est de 2000 2016 2017 un truc comme ça ouais 2016 c'est ça donc il est un peu vieux et je voulais l'acheter déjà quand il est sorti puis après c'est une sortie de la tête donc là pour 2 dollars j'allais pas ouais il fallait que je l'achète j'aime beaucoup ce cardigan un manteau long comme ça tout en en color work là tout en jacquard il est très beau et un autre pull que j'adore aussi de ce patron attendez que je vous remonte une autre photo pour celui-ci vous voyez je trouve ça très joli ah oui j'aime bien ça aussi alors attendez mais un autre que le deuxième ah c'est pas vrai voilà celui-là je l'aime beaucoup aussi et déjà en 2007 je voulais acheter ce livre pour ces deux patrons-là et je pense que je l'ai fait enfin peut-être pas cette année mais sinon il y a des bonnets des cols tout en jacquard ce gilet-là il est sympa aussi ouais franchement tous les patrons sont bons regardez cet échant le côté en rond donc il n'y a pas un bon côté un mauvais côté c'est joli des deux côtés ouais c'est super beau quoi donc ouais je ne sais pas quand est-ce que je trouverai le temps de tricoter tous les trucs dans ce livre mais je suis contente voilà c'est bien il y aura ma bibliothèque de patrons c'est très bien sans plus tarder la laine donc ça c'était juste un tout petit peu de livre et donc voici la laine que je me suis acheté donc des gradients comme ça et j'ai des idées de quoi faire avec tout à peu près tout voilà des gradients comme ça j'en ai 4 là j'en envoie plus que 3 mais et ça serait pour me faire un sorel un pull sorel je vais mettre la photo ici donc à chaque fois que je vois le podcast de MJ Marjiva tout le monde la connait mais si vous ne connaissez pas sa chaîne allez la voir je ne sais pas je mettrai un truc quelque part je ne sais pas ouais allez chercher Marjiva sur sur Youtube et allez voir sa chaîne mais tout le monde la connait donc elle met souvent un sorel un pull sorel que j'adore et depuis que je l'ai vu sur elle j'en veux un et je me dis voilà et j'avais jamais j'avais jamais de laine qui allait pour le faire bon ben voilà ça y est donc là Neatpix a fait le fade pour moi et je vais le mettre avec un brin de mohair rouge qui est tombé de mon sac mais bon ça va c'est la laine mohair toute rouge toute bête donc ouais donc ça sera un brin rouge et un de mohair pour avoir juste un petit ça uniforme et ça sera tout et ça me mettra plus dans des tons rouges avec ce gradient là quand est-ce que je vais le commencer très bientôt au début de l'épisode je vous disais qu'une fois que j'avais que j'aimerais bien commencer un autre pull en même temps que celui-ci parce que celui-ci il faut que je fasse des torsades et que je fasse un petit peu attention voilà je pense que je vais faire le sorel très bientôt parce que ok il y a un petit peu de motif sur le yoke mais le yoke c'est vite fait et après c'est stockinette juste en bas les manches c'est stockinette aussi donc je pense que très vite je vais me commencer en sorel avec ce gradient là voilà et le gradient je vais peut-être vous dire ce que c'est c'est donc c'est stroll de nitpicks et c'est la couleur radiant on voit pas voilà radiant et ce qui est seachelle high tea heart felt wine testing et cardinal voilà premier pull deuxième pull je vous ai dit que je savais ce que j'allais faire avec tous les pulls c'est faux mais voilà donc ça c'est j'en ai de quoi me faire un pull il y en a qui sont tombés mais voilà j'en ai assez pour faire n'importe quel pull donc c'est oh elle est tombée c'est pas grave j'en ai une autre Indian treasure donc c'est un sport weight et c'est de la laine que je connais déjà et que j'aime beaucoup c'est 100% baby alpaga pour certaines personnes tricoter avec de l'alpaga ils n'aiment pas tricoter mais faire des pulls en alpaga parce que c'est trop chaud moi j'ai jamais acheté chaud j'habite au Québec donc donc j'ai besoin d'habits chaud donc pour moi de la laine des pulls en alpaga c'est génial alors oui l'alpaga ça a beaucoup plus de drapé que de la laine de Merino donc il va me falloir quelque chose un peu oversize un peu fluide un peu je ne sais pas quoi mais il y a des tas de patrons donc je trouverais bien quelque chose et la couleur c'est Midnight Heather franchement c'est pas trop Heather ah aussi en fait oh là là ah oui moi je l'avais vu noir mais en fait non c'est j'arriverai jamais à vous montrer si regardez ça en fait c'est super complexe c'est noir vert foncé bleu oh c'est magnifique c'est noire elle était déjà belle mais regardez en fait c'est plein de petites couleurs oh c'est super beau c'est encore plus beau la laine noire 100% alpaga c'était déjà parfait mais alors là c'est plus que parfait oui voilà donc je ne sais pas ce que je vais faire avec ça mais j'espère que que je le ferai bientôt parce que c'est super beau peut-être que finalement je ne vais pas faire en sorel je vais commencer directement avec ça non non je vais faire ça ensuite une laine que je ne connais pas c'est twill c'est fingering et c'est 100% merino est-ce que c'est du merino c'est 100% laine mais oui 100% super watch merino je n'ai pas encore ouvert donc fingering weight et ça c'est pour me faire un pony pony quelque chose par Andréa Maori ça fait très longtemps que je veux faire ce pull je n'ai jamais pris le temps mais voilà donc c'est écruche tout bête mais des fois on a besoin de couleurs tout bêtes voilà et ça c'est ouais couleur crème claire voilà pour me faire un pony voilà je ne sais pas si il n'est pas trop seul je l'écrirai là si ce n'est pas ça ensuite ils sont sympas ils m'ont donné une petite pochette de soc gratuite avec je l'aurai fait il faut me donner un petit truc ensuite donc ça c'est une nouvelle laine à Knit Peaks et j'aimais bien donc c'est Upcycle Alpaca Blend donc c'est juste elle était donc c'est une laine qui ne rompt pas longtemps c'est juste un essai c'est leur le reste une fois qu'ils ont au au spinning mill les restes voilà les mille ends il les recombine ensemble pour faire cette laine là donc elle elle n'existera plus jamais et c'est merino merino wool et acrylique donc je pense que ça sera bien durable pour faire un pull c'est très doux c'est voilà puis ça on voit c'est twisté le twist est quand même assez serré donc si je vais faire un truc avec des textures ou des couleurs ça ça popera bien donc j'ai acheté cette couleur là qui est olive hop olive non qui est pear et cette couleur là qui est olive désolé voilà olive et pear donc deux gris ouais deux verts pardon de la même famille et c'est pour me faire un pull un pull à motif donc au début j'avais pensé à un patron de Kate Davis que je mettrai ici mais maintenant je me dis que j'aimerais peut-être bien faire celui de hop celui de mon livre de mosaïque hop mais je me dis celui de Kate Davis ou celui-ci je ne sais pas encore ce que c'est fait avec c'est D.K et moi c'est sport non bah ça sera celui de Kate Davis alors j'aime bien Kate Davis et j'ai jamais fait un de ses patrons de pull donc ça sera l'occasion donc voilà donc ça ça sera bientôt ensuite un autre pull je ne me suis acheté que des trucs pour faire des pulls une autre laine de Knitpicks que je n'avais jamais utilisée et qui était à 75% donc il ne fallait pas que je me prive c'est High Desert qui est leur laine faite avec des moutons américains je crois qu'ils sont ils poussent dans le coulis ils poussent ils sont élevés dans le Colorado je crois mais donc c'est c'est de la laine voilà qui est des Etats-Unis du début jusqu'à la fin je ne me rappelle plus le nom de c'est du Chanico Wool voilà hop Chanico Wool je l'ai lu d'où ça venait dans leur petit magazine des Knitpicks ils montrent des photos des moutons et de l'élevage et tout ça donc j'ai décidé de me faire pareil un pull en couleur parce que ça voilà donc ça c'est Decay Weight vous pouvez voir que ça va être parfait pour faire un colorwork donc j'ai plein plein de pelotes de ce marron marron chocolat et j'ai acheté pour me faire un colorwork ces trois couleurs donc je ne sais pas encore quel patron mais je pense que je vais regarder dans les patrons de Jennifer Steinbeck Steinglass je vais trouver quelque chose ça ou patron de je ne sais pas sur Avelry je vais bien trouver un patron sympa qui utilise trois couleurs dans le yoke et voilà et ce marron là un peu partout donc c'est trois couleurs c'est trois couleurs premium voilà et finalement oui c'est ça finalement on est à la fin du sachet c'est une laine que je n'avais jamais utilisé de Knitpicks non plus donc c'est pareil c'est dans leur collection de de Mill End Yarn donc c'est Upcycle Suri Alpaga donc c'est du Suri Alpaga 100% Suri Alpaga et c'est pareil c'est leur fin de leur fin de stock qu'ils ont tout remis ensemble le retin donc c'est du vert avec pas mal de dimensions du vert voilà un peu olive un peu vert enfin si on regarde de près vous pouvez voir il y a pas mal de nuances de vert et ça ça fait un moment ça fait plusieurs hivers que je vais me faire ça mais j'avais jamais trouvé la laine idéale pour le faire et ça y est je crois que je l'ai c'est pour me faire le même gilet sans forme que Kirk Cobain dans le Unplug de Nirvana de Unplug de Nirvana le MTV Unplug alors je mettrai une photo ici je pense que tout le monde se rappelle du tous les gens qui étaient fans de Nirvana qui étaient nés à l'époque de Nirvana et qui étaient fans de Nirvana pour moi ouais tout le monde se rappelle du gilet en mohair dégueulasse que Kirk Cobain avait pendant ce concert ça fait quelques années que je veux que je veux m'en faire un voilà ça va se faire j'ai maintenant la laine ça me fait rigoler parce que il est horrible ce gilet mais j'aurais le gilet de Kirk Cobain voilà il était très grunge ce gilet apparemment il y a quelques semaines quand j'ai commencé à chercher un patron pour le faire je suis tombée sur un article qui disait qu'il a été vendu 15 000 dollars il était dégueulasse il manquait un bouton il avait des trous de boulettes enfin je suis sûre qu'il avait du vomi il était horrible mais 15 000 dollars donc comme partie de blog que j'ai lu je vous mettrai le lien ici et dans les commentaires sur la site de blog il disait allez-y faites-vous un gilet comme cœur Cobain parce que comme ça ça sera bien la première fois que de tricoter vous-même un projet coûtera moins cher que si vous l'avez acheté parce que oui on sait toutes que tricoter nos propres habits ça coûte bien plus cher que d'aller les acheter à H&M mais là pour une fois je vais sauver de l'argent parce que vous savez quoi même si j'en ai acheté tout ça elle était en super solde d'accord elle était à 50% mais même si je l'avais acheté full price j'aurais quand même économisé à peu près je sais pas moi 14 900 dollars voilà c'est pas beau la vie voici comment on justifie ces achats non mais oui mais ça je vais bientôt le mettre sur mes aiguilles aussi il faut que je j'ai pas encore décidé quel patron mais ça va être juste un patron de cardigan tout bête ragansleeve col en V des patrons comme ça il y en a plein à Valery j'en ai déjà fait plusieurs donc je pense que ça sera peut-être le boyfriend cardigan de Needpix que j'ai déjà fait 2-3 fois bon ça va être celui-là mais on verra j'ai pas encore bien bien décidé et voilà comme c'était l'anniversaire du Needpix et que je leur ai fait une commande assez substantielle dirons-nous il y avait des cadeaux donc un cadeau ils m'ont donné ça c'est un voilà un ensemble d'aiguilles de numéro 4 à numéro 11 donc c'est bien c'est quand même beaucoup d'aiguilles et ce sont leurs aiguilles en aluminium que j'avais envie d'essayer depuis qu'elles sont sorties et je pouvais pas justifier d'acheter encore un 7 d'aiguilles j'ai un 7 d'aiguilles en métal un 7 d'aiguilles en bois plus pas mal d'autres aiguilles en bois des doublés en bois toutes de Needpix j'aime beaucoup les aiguilles de Needpix j'aime beaucoup toutes de Needpix mais celles-ci je ne les avais pas encore essayées et voilà maintenant je n'ai pas eu à les acheter elles étaient gratuites donc voilà elles sont bien pointues assez smooth bon là non c'est smooth il ne faut pas exagérer on sent quand même si je ferme les yeux je sens même si je ne ferme pas les yeux je sens oui parce que c'est deux parties en fait en regardant sur le site je croyais que c'était juste la couleur qui changeait mais non c'est deux parties mais elles sont très pointies plus que mes aiguilles en métal de base attendez je vais vous les montrer voilà ça c'est les aiguilles de Needpix en métal et là vous pouvez voir ouais celles-ci sont plus pointies ouais c'est sûr voilà ce que j'aime bien c'est que il y a une couleur différente pour chaque taille parce que je ne sais pas vous mais moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me rendre compte de me rendre compte pardon à la moitié de mon projet qu'en fait mes deux aiguilles n'ont pas la même là-bas n'ont pas la même taille mais bon en général ça ne se voit pas trop et je continue le projet comme ça et tout va bien mais ça m'est déjà arrivé puisque là bon bah elles ont toutes des couleurs différentes donc je ne pourrais pas si je me trompe c'est vraiment que je le fais exprès donc ça c'est bien puis bon elles sont jolies elles sont marc-en-ciel donc c'est joli voilà donc je suis contente et je pense que dès que je vais mettre mon nouveau projet sur les aiguilles très bientôt peut-être même cet après-midi dès que je vais mettre ça sur les aiguilles bah je vais essayer aussi mon nouveau kit d'aiguilles donc cette fois-ci c'est tout je vous ai parlé quand même pas mal de temps on se voit normalement dans 4 jours parce que dans 4 jours c'est Vlogmas allez à bientôt ciao 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 ciao